On peut montrer à des enfants de maternelle que l'animal qui est dans la maison chez eux qui s'appelle écran, il est plus gourmand qu'un lion, qu'un crocodile et qu'un boa. L'animal. Et si tu ne dontes pas l'animal, l'animal ne te mangera pas au complet. Il ne mange pas tes bras, il mange ton attention. C'est un animal chronophage. Il faut donc rendre l'enfant capable de maîtriser l'écran et de lui dire, tu te tais, tu fais dédo la petite télé. Dans le dictionnaire Larousse, la première définition du mot écran, c'est ce qui empêche de voir. Et qu'est-ce que les enfants ne voient plus avec un téléphone à la maison, dans les mains de son papa, de sa maman ou dans ses propres mains, ils ne voient plus son papa et sa maman. C'est un obstacle à la communication. On s'imagine, nous, que c'est merveilleux, il glisse son doigt sur l'écran et il va faire apparaître des logos et des petits dessins. Il va même peut-être apprendre l'espagnol ou l'anglais avec la tablette. Non! Votre enfant, il a besoin de parler avec vous. Vous ne connaissez pas l'anglais, papa et maman, mais apprenez quelques mots et montrez-les à votre enfant. Votre enfant, il a besoin de votre regard, pas de regarder vos yeux, regarder un écran. Il a besoin de vous, votre enfant. J'ai vu une petite fille célébrer son anniversaire. Son papa est allé les chercher la nourriture qu'elle avait choisie. Il est apporté, il a déposé ça devant elle, elle a mangé tout seul. Je n'ai aucun mot de conversation, sauf qu'est-ce que tu voudrais avoir pour dessert. C'est dramatique. C'est des enfants mis au monde par des gens qui les abandonnent parce que le papa était occupé, bien sûr, sur son téléphone. Sous-titrage ST' 501